... Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision communautaire de Burlington, Channel 17, ou bien la chaîne 17. Bienvenue pour la première fois dans la télévision communautaire de Burlington, comme je venais de le dire, Channel 17, pour la première fois. Nous allons vous présenter une émission des immigrants africains vivant ici à Burlington, qu'on appelle African Variety Show, Salon des variétés africaines. Alors, dans notre émission, nous allons parler surtout sur l'intégration des immigrants et qui vivent ici à Vermont, précisément dans la ville de Burlington. Nous allons défendre nos valeurs culturelles dans toute sa diversité. Et c'est là dans plusieurs domaines, dans l'éducation, la santé, la culture, pourquoi pas la santé publique. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nos émissions seront une seule fois par mois, et c'est là dans plusieurs langues. Donc, nous allons parler en français, en Swahili et puis en Lingala. Alors, African Variety Show is the center on the integration of New Americans. We are defending cultural values and we are presenting our cultural diversity in several areas, education, health and culture. Et au micro, c'est votre humble serviteur, Dr. Gilles Ouetchi. Je suis le président de la communauté francophone catholique de Burlington et la communauté congolaise catholique de Burlington. Aussi, je suis aussi membre des Trusted Community Voice de la ville de Burlington. Alors, aujourd'hui, nous avons trois points à l'ordre du jour. Nous allons vous présenter le gouvernement de la ville de Burlington de 2021. Nous aurons aussi les divers. Dans les divers, nous aurons des points à vous présenter. En premier, nous allons vous parler sur la COVID-19. Quelle est l'évolution dans notre état de Vermont ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que le gouvernement a nous proposé concernant l'état de la COVID-19 ici dans notre état ? Sans oublier aussi notre ville de Burlington. C'est pourquoi, sans toutefois tarder, nous allons vous présenter, nous allons vous parler un peu sur le gouvernement de la ville de Burlington. Alors, nous allons vous présenter à travers le PowerPoint. Alors, la structure de la ville de Burlington est composée de la manière suivante. Nous avons en tête le peuple qui est au sommet. Après le peuple, nous avons bien sûr le maire qui dirige notre ville de Burlington, notre belle ville de Burlington. Et quand vous regardez la structure, vous allez voir, à gauche, il y a les circancels, c'est-à-dire les collèges de conseillers qui sont là pour aider le maire, de bien gouverner, de bien aussi gérer. Et puis ça, c'est à droite. Et puis à ma gauche, il y a aussi, je vois, le département de l'école de Burlington, où il y a ceux qui chapotent, qui sont aussi membres de la structure de notre ville de Burlington. Sans toutefois oublier aussi, nous avons plusieurs départements. Alors, tout le long de notre émission, nous allons vous présenter quels sont les départements que nous avons dans notre ville de Burlington. Parce que nous habitons ici, chers amis, nous devons connaître notre ville de Burlington, sa structure. Et quand nous avons des problèmes, on sait à qui s'adresser. Alors, nous allons parcourir. En premier lieu, c'est en anglais, mais je vais traduire au même moment. Donc, c'est important qu'on a plein de l'émisé par l'émission qui se crée sur la télévision. L'élyule de la télévision, Trat din мы sur Channel 17. Et ce n'est pas une opportunité pour qu'on puisse présenter la ville de Burlington. C'est un mot pour qu'on puisse une opportunité belle, mais aussi pour arriver à ça, il faudrait tous s'intégrer. C'est pourquoi, comme notre ville de Burlington a eu une chance et une opportunité de nos Américains, c'est-à-dire qu'on a eu une opportunité pour qu'on puisse présenter l'émission Oyo une fois par mois. C'est-à-dire qu'on a eu une opportunité pour qu'on puisse permettre l'émission Oyo en tant qu'ambassadeur de la ville de Burlington et de la ville de Burlington, beaucoup d'entre eux pour qu'on puisse faire des temps de la ville de Burlington. Alors, ce n'est pas une nouvelle émission Oyo en tant qu'ambassadeur de la ville de Burlington. Alors, comme je disais tantôt en français, on a eu un peuple de Zalikolo, après, le maire de la ville de Burlington, j'ai eu un peuple d'économie, et où, à gauche, on a eu un collège conseiller pour qu'on puisse dire que l'Akoka dirige de la ville de Burlington. Et aussi, tous les départements, différents départements. Parce que chaque département est là qu'on s'occupe d'un problème. C'est pourquoi nous allons parcourir. Et puis, l'émission est en français, en Swahili. Pour le monde, il faut présenter l'émission. L'Annaitra African Variety Show. Pour les autres, il faut parler de l'émission. Pour que tu présenter l'émission. Pour qu'elle soit présentez-vous à l'émission. Il faut concevoir que vous aurez de l'exemple gouverne à la ville. Parce qu'elle soit présentez-vous. ней mouzuri. Tuye mambu gis kone endelea, mambu ya santé, mambu ya edikasyon, na mambu ingéngine, itu sairiae porque tuye ku hishi mouzuri apa ku ville etu ya Burrington. Njomana, leo, emisyon du ya Kwanza, leo, niko natafuta ku honne sha Wandougu gisi strictiri na kuwaka. Tuko mbele na peple si watu, tuko yulwe habitu yote kisha mere ya vil, e pi tuko na collège à conseiller tout copier à connu n'a n'a pas qu'on a l'anglais maman m'a somme nama ma biro mbali ma ma office mbali et tous ceux liés du amma problème alors c'est pourquoi sans tout faire tarder nous allons passer aux différents départements tout connaît tout connaît département ya 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 électrique donc quand j'occupe n'a mambo ya moto mambo ya courant et ba département et zotana ma cambo ya courant donc et tous ali na département ya fire department donc bango bango basali ko so kipé na urgence et ce qui prolemez ali toko benga bango bayé auto bing bambi lancier et puis nous avons l'aéroport international de berlin ton aéroport et ko katia ya villé ya ya nina ya berlin ton tout connaît département ya art de la ville de berlin ton tout connaît département ya bureau de l'accessaire municipal dans un département de l'accessaire municipal si nous avons un bureau du procureur de la ville c'est un département nous avons département des marchés de la rue de l'église nous avons les bureaux du greffier ou bien du trésorier et nous avons le département qui s'occupe de l'application du code nous avons le bureau de développement communautaire économique nous avons la bibliothèque gratuite fletcher nous avons le département des ressources humaines nous avons le département d'innovation et de la technologie nous avons les départements des parcs loisirs et bordelot confondre samedi passé turquois qu'un off-bitch donc il est département du konangarelle hôte récréation quoi batutu bampache à kouchézashibouton pas juste d'étendre sans problème et aussi tozali n'a département babengi service de planification et des zonages et puis nous avons les services des départements de la police de berlin ton nous avons la direction des travaux publics voilà les différents départements dont nous avons en anglais si l'impédant nous avons électrique département fire department fletcher free library human resources department innovation and technology park recreation waterfront planning zoning department police department public works department school district berlin ton international airport benton sire arts office office of the sire et c'est son office of the sire attorney c'est strict mark marketplace office office of the sire claire ou treasure code en forcement un community economic development office joe l'éliminatoire moussé ma kou français et soit il n'a lingala alors je crois que tu n'aïcha point à quoi nous venons déterminer le premier le premier point dont nous venons de vous présenter la structure de la ville de berlin ton alors en deuxième lieu comme membre de la membre des trois sites communiques voici c'est à dire je suis comme un membre et un leader dont j'ai fait la liaison entre la ville de berlin ton et nos communautés je ne suis pas celle mais nous sommes en équipe alors présentement nous allons vous présenter quelques informations concernant la santé publique comme aujourd'hui nous savons que nous avons la pandémie donc que corona corona virus alors il ya quelques informations qui a été donnée par notre gouverneur de notre état c'était le 17 août 2021 alors qu'est ce qu'il dit concernant la COVID-19 mesheres amis aua s'ikotoko pesa bino ba informasyon hoyo et tali makambo ya COVID-19 tu t'ampatia sasa ma abari ile nangalia mambo ya malari tu konayo ya COVID-19 inatokea yulu et puis et puis et napitia pia kou nini kou départema santé vermont department of health na mer pia an atu an atu patia ma recommandation joutu na penda koumi patia tolingi to pesa bino yango tolingi to to partaje na bino yango pobo ye bailo konin ezoleka a alors dran l'etatdermen ondi le guverne re someone a Digitędizé sikki kivo q il et spicesese libro kimi kuro k since park aula ke bola ko landela afon ponap endemi hoyo nan niveau à l'état d'abit. Il a dit que les données prouvent que le vaccin donne des bons résultats. C'est-à-dire que nous avons besoin de vaccins, soit Pfizer, Moderna, Johnson, Johnson, et nous avons besoin de résultats malables. Il faut aller se faire vacciner. Il faut protéger les familles et toutes les communautés. Et puis, il a dit ceci, le Vermont a un taux élevé de couverture vaccinale et un taux bas de cas d'hospitalisation de COVID-19 dans les pays. C'est-à-dire que Vermont, c'est le premier état parmi les états qui ont géré la COVID-19. Awa navermou ba tu ebele ba zui vaccin. Tozali eta mo ko model oyu ba tu bazui vaccin bele parapona ba eta mousous na etazi ni moubimba. E puis, nombre a bato ba zali hospitalizez, zali mouke, wandougou wapenzi, apa kwetu, apa gouvernement. Gouverner ali sema ke, watou mingi wali pata vaccin, wana pata tchanjo. Alô, nan nombre ko kiloko sa na wale wwe wiko ku ospirol, bebe ba na gonjwa, ba na ba hospitalize. Alô, tou ko parmi ba eta ya kouanza, ku eta zini mouzima, benyew ba na jere COVID-19 mouzouri. Alô, se pourkwa, se ki ezite anko pou ale se fer vacciner, wandougou wapenzi, alon nou fer vacciner. Touende toukabebe vaccin, toukende ko zoua vaccin po esali sabiso, e protege ba ndeko, e protege ma bota na ba komunote. Alô, y a osi in informasyon, otoko ki koloba, balobi boe, ba zali ko monake, ba ka e mataki men, e zali ko kita. Oan e zali, departema ya finansu, e zizta la moussolo, ba ungo ba o regule. Ke osi, tou a kouasan, e zali vrema, e zali ko kita. Pona ralantisma ya nin ya COVID-19 ya malade ya tozan ango. Alô, balobi pe awana vermo, isi a vermo, y a un ralantisma de tou de kouasan. Kouasan se, e iz espere osi ke sa va diminuer dan kelke semene. Alô, iz on soulignan ankor ke le vaksin offre une forte protection kontre le virus. Wandougou wapenzi. Selon ma etude, selon ma etude ya watu weyem kouna fa ma recherche. Wana se ma ke, kamo na pata tchanjo, kamo na pata vaksin, i kouy na proteje sana. Do bandeko o yo, bazali ko zou a vaksin, e zali ko proteje. Wana, e zali ba etude yo, bazali ko mene. Et puis, au niveau du secrétariat des services humains, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Selon le CDC, parce que je voulais parler en français CDC, en anglais c'est CDC, ils disent que il serait souhaitable que les personnes ayant le système immunitaire déficient, c'est-à-dire, bandeko bazali la ba maladi mo ko o yo, e zali ko diminue, e ba bilo ko to zana katya anzo, to po e protege biso kontre ba maladi mousousou, me e komi na defayance, par exemple, anku ko lou ba na terme simple po ba touba landangai, par exemple, ba touba na problem a cancer. Probablement, bazali ko konse bango bazua, troiziame dose po e permetre bango bazua in protection. Mais alors, y von prendre deux vaksin, y a le Moderna e le Pfizer, e no Johnson-Johnson. Là, y faudrait que nou s'avons clairs. Donc, bandeko bazala an maladi neti va cancer, ou bi autre chose, selon baka, parce que nao kotate na an profondé a metine, bazali konseye par CDC bazua troiziame dose. Na, troiziame dose, y a zo konsene de vaksin ikman. Y a Moderna e pi Pfizer, e no Johnson-Johnson. E selon CDC, donc, y a li agence a gouvernement o y zo tala makambwa, bakisi, makambwa bilo ko lia, régilasyon, ba lo bi boe, les vaksins son sûrs e efficaces kontre le variant Delta. Pas se denre temps, nous sommes en train de suivre par-si, par-la, le variant Delta, tout ça. Me, le CDC nou rassir ke, le vaksin son sûrs e efficaces kontre se variant. Alo, y fo pa ezite. Alo, na kolobangona lingala na Swaili, wandugu wapenzi, an Swaili, wandugu wapenzi, ima shiku tuko tunasikia ke, kuko variant Delta. Me, tu sikuwe na boka, paske, gisi wanasoma, wai wai, kona kilimingi, wamunganga wanasoma, ba biologiste, ba nasema ke, vaksin, iko, iko nguvu sana, dyu akou, piganisha, il e variant Delta. Alo, bandeko, balobi boe, bandeko asidisi balobi boe, ke vaksin, ezali makasi, ezali, ezali na boka si, yako, ko, 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 ko litet kontre, e variant Delta. Don, tu sikuwe na boka. Alo, keske nontre, mena, komisioner de, la santé a dit, don, vermo department health commissioner, kesk il a dit. Alo, bi boe, le variant Delta a changé la donne. Il est très transmissible. Alo, on pouvait s'attendre à ce que chaque personne infectée transmette le virus, deux ou trois autres. Mais avec Delta en moyenne, chaque personne infectée propagera le virus, cinq autres personnes ou plus. c'est-à-dire, alo, bi boe, bandeko, moutu oe, soka atrapé variant Delta. Azali kapable, ya ko transmettro moena, cinq ou quatre personnes. Alo, c'est très dangere. raison pour laquelle, to sengi na batu, to ken gozoa, vaksan. To zoa, vaksan, poto se protége, bi somonko, fami na, kominote. Et puis, il dit ceci, si tu n'es pas vacciné, ou si tu es parsemant vacciné, il faut porter les masques. Donc, même so que si ozui, vaksan, nan ozui, vaksan, te, to ko ka, ko la ta maske, nan ba androa publik. Nde, metode oe, e ko permette ke, to ko ka, ko transmette, virus, nan ba andekote, et puis, kominote, nan bisweza la malam. Paske, to l'unike, un jour, e si la. Tokio, vanda bo ete, chak jour, ka ka ba maske, alo, il faut to, landa makambo oe, ba lobi. Alo, nou devon ale nou fer vacciner. Alo, qu'est-ce que notre maire de la ville a dit? Le maire de la ville de Burlington, mayor of Burlington, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est recommandé de porter les masques a toutes les personnes qui habitent Burlington. Et aussi les visiteurs, nos visiteurs qui viennent nous visiter. Ils sont obligés de porter les masques pour protéger la communauté et puis nous protéger. voilà un peu en résime ou yotoko ki ko pesabino konsernan ba nouvel ya yannine ya COVID-19 a oua na ete à Vermont et puis et puis plus particulièrement na ville na bisou à Burlington. bandeko to sa la makasi pourke to koka ko se fer vacciner ba nou nou ba azu vaccinte bandeko même même soko zi vaccin soko zi non vaccin to la taba masque mes chers frères et soeurs ça c'est une émission pour vous nous vous demandons beaucoup plus d'aller vous faire vacciner dans plusieurs sites il y en a ici dans notre ville dans des pharmacies à l'hôpital dans notre centre communautaire de Burlington community health center vous pouvez aller là-bas vous pouvez aller même dans des supermarchés à walmart et partout il y a des pharmacies pour aller vous faire vacciner et n'oubliez pas aussi de porter des masques dans des endroits publics alors au finish et au troisième point consacré aux divers nous allons parler de la communauté congolaise du Vermont mes chers amis qui habitent Vermont je peux dire Burlington Colchester Winoski vous savez que nous avons notre organisation nous avons notre communauté et le samedi dernier comme vous allez voir en images il y avait il y avait une barbecue qui a été organisée dans la place de North Beach dont nous disons merci aux mamans qui ont eu cette idée et qui ont bien organisé en occurrence je vais citer maman Annie Colongo je vais citer maman Belange je vais citer maman Esther Cassongo sans oublier maman Karine Mokango merci pour cette belle organisation parce que ça nous a permis de bien nous détendre de la communauté Pour la information de la communauté, il y a eu l'organisation de la barbecue qui est un plage de la North Beach à Burlington. Il y a eu beaucoup de gens, de gens, de gens, de gens, de gens 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 de gens. Et nous avons eu un video. Pour la communauté, il y a eu un barbeque, il y a eu un barbeque, il y a eu un barbeque. Il y a eu un barbeque, il y a eu un barbeque. Il y a eu un barbeque, il y a eu un barbeque. Je pense qu'aujourd'hui, pour la première fois, nous allons clôturer notre émission d'aujourd'hui. Notre émission, comme vous le savez bien, c'est l'African Variety Show. C'est une émission qui va nous aider pour que nous puissions vraiment avoir des informations à provenance de la ville, de notre ville de Burlington. De notre État, de notre pays, mais aussi, c'est une opportunité aussi que nous allons faire découvrir notre culture. Nous allons faire passer aussi nos informations pour que nous soyons bien intégrés. Alors, nous avions touché beaucoup d'aspects et aujourd'hui, c'était beaucoup plus. Nous venons de parler sur la structure gouvernementale de notre ville de Burlington, mais aussi, je venais de vous parler aussi concernant quelques nouvelles de la COVID-19, dont je venais d'insister à la communauté, aux gens qui hésitent pour aller se faire vacciner. Donc, il faut aller nous faire vacciner. Il faut toujours porter les masques dans les endroits publics et ça pourra nous permettre de nous protéger, de protéger aussi la communauté. Alors, je pense que prochainement, aujourd'hui, c'est notre première émission et nous disons merci, merci pour les gens qui nous ont accompagnés. Malgré que j'ai oublié le nom, mais prochainement, je vais vraiment citer leur nom. Merci pour cet accompagnement. Merci pour cette opportunité. Nous sommes ensemble. Si nous sommes unis, nous allons faire beaucoup de choses. Donc, nous vous demandons que nous soyons vraiment solidaires, nous soyons unis et nous allons vraiment bâtir une bonne communauté et nous allons bien nous intégrer, non seulement nous-mêmes, mais aussi pour l'avenir de nos enfants. en suivant les lois d'ici, les lois de ce pays, pour que nous soyons de très bons citoyens. Alors, merci, merci à tout le monde de nous avoir suivis et nous allons nous retrouver prochainement pour le mois de septembre, parce que notre émission aura lié une seule fois par mois. Alors, pour ce qui n'intégreront, on a besoin de vous montrer une question. à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. à la fin de la fin de la fin de la fin. à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Pour nous, nous ne parait-il pas d'offrir sa sécurité, pour quoi ce qu'on a passer? Nous parons à l'étonnement, 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 nous parons à la famille, nous parons à la groupe, pour que tu pate qu'ici, vizuriapa n'a qu'e-chimia ma mibeko pour que tu s'aïri et tu kwebabon citoyen ok, je vous aime bien et à la prochaine au micro, c'était votre humble serviteur, docteur Gilles Wetchi, je vous aime bien et à la prochaine et merci, thank you Gilles Wetchi, je vous aime bien